L'équipe du Studio CREA vous propose de réutiliser l'encre naturelle de la semaine dernière et de s'essayer ensemble à la calligraphie moderne. L'abbaye de Saint-Riquet accueillait autrefois des moines qui réalisaient dans le scriptorium, aujourd'hui notre Studio CREA, des manuscrits. Et pour cela, ils excellaient dans l'art de bien écrire, aussi appelé calligraphie. Tu auras besoin de encre naturelle, papier 120 g, plume et porte-plume, buvard ou papier absorbant, une règle de 30 cm, un crayon à papier, une gomme. C'est parti ! Étape 1, les lignes. Place ta feuille A4 au format paysage et à l'aide d'une règle, trace des lignes espacées les unes des autres de 1 cm. Si tu as un cahier d'écriture chez toi, tu peux aussi l'utiliser ou t'en inspirer. Étape 2, les plans. Trempe ta plume dans l'encre et réalise des traits. Commençons avec des traits descendants, appelés plans, qui sont épais. Pour cela, tu exerces une pression sur ta plume quand tu les réalises. Reprends de l'encre dès que nécessaire et tu peux enlever le surplus avec un papier buvard ou absorbant. Étape 3, les déliés. Trempe à nouveau ta plume dans l'encre et trace maintenant des traits ascendants, appelés déliés. Plus fin. Tu appuies légèrement sur ta plume. Étape 4, les formes de base. Les plans et les déliés suivent naturellement le mouvement de ta main lorsque tu écris et sont la base de la calligraphie. Assemblés, ils vont nous servir à créer des lettres, comme celles de l'alphabet que nous te proposons. Étape 5, ton prénom. Maintenant, amuse-toi à écrire ton prénom ou tout ce qui te plaira. Pour ma part, ce sera Studio Créa. Étape 6, à la manière des moines. Je te donne maintenant un aperçu de la Caroline utilisée par les moines de l'abbaye à partir de Charlemagne. Puis de la gothique, utilisée quant à elle à partir du XIIe siècle. Si ces calligraphies t'intéressent, tu peux télécharger des modèles et nous envoyer tes réalisations sur les liens suivants. L'équipe du Studio Créa te dit à très vite. www.premiumbead.com